Je tiens à vous remercier parce qu'à l'heure qu'il est, nous avons atteint les 8000 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est un truc de dingue. On se retrouve aujourd'hui dans un Airbnb, qui n'est pas un Airbnb, qui est bien un hôtel abandonné, 4 étoiles, tout est propre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Salut tout le monde, il est 9h du mat', on est dans la voiture et on part faire quelque chose de plutôt très cool. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une vidéo qui est sortie il y a quelques mois sur ma chaîne, l'exploration de l'hôtel aux mille piscines. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui m'ont découvert avec cette vidéo, donc là en fait on retourne là-bas, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais déclenché une alarme. C'est parti en courant et au final en fait on avait fait peut-être un tiers de l'exploration de cet hôtel, il y a plein de choses qu'on n'a pas vu. Du coup on va tenter de continuer cette exploration qu'on n'a pas pu finir. Peut-être qu'on se refera un peu par une alarme. Si on peut éviter ça. Ouais, si on peut éviter, bah voilà, on explore tout. Donc bah c'est parti, on a quelques heures de route avant d'arriver là-bas. Donc à tout de suite pour vous et nous dans quelques heures. A toute ! Bon ça y est, on est devant et on va faire au plus vite pour rentrer. On s'est pas garé au même endroit que la dernière fois. Et on va essayer en fait d'éviter toutes les caméras, parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a plein plein de caméras qui fonctionnent, on en est sûr. Donc on va essayer d'éviter un max les caméras et se dépêcher un max aussi pour être moins possible visible. Du coup bah c'est parti. Comme vous avez pu le comprendre, durant cette vidéo, nous allons tenter d'explorer une seconde fois l'hôtel aux mille piscines. Pour vous rappeler un petit peu l'histoire de ce lieu, il s'agit bel et bien d'un hôtel 4 étoiles, décrit comme étant un hôtel de luxe avec ses 30 piscines. Hélas, il y a tout juste deux ans, il ferma ses portes. Pour en connaître un petit peu plus sur la cause de son abandon, je vous laisse aller regarder la première exploration de cet hôtel qui s'affiche maintenant dans le petit « i ». Rappelez-vous, nous avions été remarqués par les caméras de surveillance, puis alertés par un message vocal qui nous avait fait partir précipitamment. Nous avions raté pas mal de choses, comme les quatre villas, des dizaines de chambres, le billard, la salle de sport et de nombreux autres trésors. Et aujourd'hui, pour vous, toujours accompagnés de mon acolyte Dylan, je vais tenter de l'infiltrer une seconde fois. J'ai comme une impression de déjà-vu. Bon, c'est bon, on est dedans, on a passé le portail. On a évité la première caméra que je vous ai montrée au loin en zoomant. On va essayer déjà de trouver la grande villa. C'était donc une villa qu'on pouvait louer, mais un truc immense. En fait, juste là, derrière, il y a d'autres villas, mais des villas habitées, du coup, on entend des gens. On a entendu quelqu'un jouer du piano, on s'est dit « mince, c'est l'alarme déjà ». Mais non. Derrière toute cette végétation, il y a les piscines privatisées. On va monter, regardez. Vous vous souvenez de ce panneau ? Alors, il faut faire gaffe parce que là, par contre, il y a des caméras. Oh là là ! Juju et Cody, le retour. Lui, il a fleuri, il n'était pas fleuri la dernière fois. Alors, en fait, la dernière fois, on avait essayé de monter dans ces étages-là. Et c'est là que ça avait sonné. Donc, cette partie-là, on ne l'a pas vue. On va redescendre et on va essayer d'aller faire la villa, comme je vous le disais tout à l'heure. En essayant de se faire le moins possible de voir par les caméras. À partir de maintenant, on est dans une zone qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Il nous saule, lui, avec sa tondeuse, là, face à Transa. Ok, il y a un mec avec sa tronçonneuse qui nous a clairement vus. Et il est dans l'enceinte de l'hôtel. C'est bizarre, quand même. Bref, là, on est dans la villa, privatisée. Je ne pense pas qu'il nous ait vus. Oh, mais on dirait que ça a été vidé un peu, non ? C'est beau et c'est propre. La villa était... Ah, mais c'est ça, le bip ! C'est ça ! Elle bip, elle bip. Tout le temps, tout le temps, ça fait tout le temps, ça. Et en fait, je crois que c'est les détecteurs de fumée qui marchent encore et ça fait ça. Tu dois avoir des détecteurs et il n'y a plus de piles, du coup, ça fait ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je tremble la mort. Oui, voilà, c'est ça. Cette villa, elle bip. Je tremble, je suis désolée, je n'arrive pas à se t'aviser. Oh, je tremble la mort. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oh ! On se dirige vers les chambres. Ah oui, ben voilà. C'est ce truc-là. C'est le détecteur fumé. En fait, il n'a plus de piles, du coup, bah il bip. Mais il y a combien de chambres ? Les lits sont immenses. Mais c'est quoi, celui-là ? Mais oui, il est immense. Oh, la salle de bain, oh, elle est trop belle, la salle de bain. Regardez. Encore une fois, il y a les petits savons, les petits verres. C'est dingue. Regardez l'immense miroir qu'il y a, là. Regardez. On a trouvé des photos qu'on n'a jamais vues. Vous reconnaissez ou pas ? J'aimerais bien me faire accéder là-haut. Et on ne sait pas trop comment on fait. Oh, mais là-bas, là-bas, personne à pied, là-bas. Je ne sais pas combien il y a de mètres, là. Bon, allez, je remonte. On va tenter de remonter là-haut, sans se faire voir par le mec qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est férié. Donc, normalement, il n'est pas censé avoir des gens qui travaillent. Des jardiniers et tout, c'est bizarre. En plus, ce qui est chiant, c'est que les feuilles mortes par terre, ça fait grave du bruit. Ah, l'entrée principale, elle doit être là. Oui, il était ici, exactement. Le stress est présent. Oh, putain. Viens là, viens là. Oui, on va écouter ce qu'ils disent. Oh, mon cœur, il a l'air, il a raison. Il y a des gens, c'est sûr. Il faut qu'on les voit avant qu'on ne nous voyait. Oui, il y a des explorateurs. Oh, j'ai tellement peur. Ou un mec qui parle avec quelqu'un d'atmosphénus. Ils étaient proches de nous. Oui, c'était pas normal. On essaye de monter là. On prend de la hauteur. Ça, c'est une tondeuse. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui entretient. Non, de l'autre côté. Non, c'est fermé. Là, c'est bon, on est à l'abri. On est au-dessus d'eux. Mais c'est dingue. Oh, regardez. Une chambre encore. C'est quand même bizarre. On va essayer de... Putain, il se rapproche. On va essayer de les éviter un max. Vas-y. Oui, c'est... Là on est vraiment juste au-dessus, on va arriver à l'endroit où on était tout à l'heure Ok, ça a clairement été complètement dégradé Il n'y a plus l'ordinateur Dylan, ça ressemble Ok, c'est quoi ça ? C'est quoi ces trucs ? Des balles ? Pourquoi il y a des balles ici ? Oh non, je suis au bout, tout a été volé Les ordinateurs qu'il y avait là-dessus Regardez, là il y avait un truc qui devait être branché Mini-bar, c'était le frigo je pense Est-ce qu'on tente ? C'est quoi ? Est-ce qu'on tente de passer par là ? Attends, 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 j'allume avec ma lampe d'orge C'est quoi ? C'est quoi ? On essaye de passer là ? Oh regarde, c'est un truc pour porter les valises C'est hyper luxueuse On doit rester fermé, service Oh c'est les cuissines, ok on arrive là Est-ce que vous reconnaissez ? Est-ce que vous reconnaissez ? Attends, on va voir Je les vois pas, le néant bleu il est plus allumé Quelqu'un va éteindre le néant Non, là il n'y a pas eu de dégradation Les gens ne sont pas rentrés ici en fait Ça n'a même pas bougé par rapport à la dernière fois On arrive au niveau de la caméra Ouais, elle est derrière ce poteau C'est le vent Ah mais oui, le courant Ouais, on entend encore Donc la caméra est encore alimentée Ouais, c'est clair Il vaut mieux faire le tour Si on ne veut pas se faire choper dès le début Regardez, c'est le bar là-bas C'est dingue là-bas, ça clignote On est dedans Mais comme vous avez pu le comprendre La caméra fonctionne encore Il y a même l'électricité encore Il y a aussi les lumières au-dessus des sorties de secours Qui sont allumées Après, ce qui est aussi très très bizarre C'est qu'il y a des gens qui travaillent Qui tombent, qui entretiennent le terrain Pas le terrain juste ici Mais le terrain plus autour Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait Aujourd'hui, c'est férié en fait C'est férié donc normalement Ils ne bossent pas en jours fériés Je ne pense pas On les a vus, ils étaient très très proches de nous On est partis en courant Vous l'avez vu dans la vidéo Du coup, là, ce qu'on essaie de faire C'est vraiment de ne pas passer devant les caméras Contrairement à ce qu'on avait fait dans l'autre vidéo On s'était dit De toute façon, on sait que c'est gardienné On sait qu'on va déclencher l'alarme Là, cette fois, on essaye de ne pas déclencher l'alarme Justement Pour profiter un max C'est voir ce qu'on n'avait pas vu la dernière fois Parce que toute cette partie-là La restauration, le bar Puis le hall d'entrée Tout ça, on avait déjà tout fait Regardez ce que Dylan me montre Si vous voulez voir plus en détail Du coup, l'exploration de cette partie-là De l'hôtel Il faut aller voir du coup la vidéo Que je vous mettrai juste ici Dans le petit i Donc n'hésitez pas à aller la voir Vous verrez, il s'est passé plein de choses dans cette vidéo Donc on va essayer de continuer d'explorer Les parties qu'on n'a pas encore vues Sans se faire repérer par les caméras Et donc, ils se sont déclenchés l'alarme C'est parti En fait, on avait juste à traverser le hall Si on rêve en vie Sauf qu'on ne voit pas que la caméra nous voit Voilà Donc, on repasse par le bas J'appuierai pas là-dessus Ah oui, le fameux aimant Vous nous avez tout ce type-là D'un coup, on avait déclenché l'alarme En aimantant la porte Mais c'est pas du tout ça C'est juste qu'on a sûrement été vues par les caméras Et du coup, ils ont déclenché le signalement Oh là là Ils ont fracturé la porte Ça a été forcé Ils défoncent la porte On est sortis par cette petite porte Et regardez où on est On est à ce moment-là Accès piscine Oh La salle de sport Là, je suis dans mon élément Une salle de sport Enfin, une mini-salle de sport Mais quand même Là, nous allons tenter De contourner encore une fois l'hôtel Parce qu'on s'en rend compte Que tout était fermé On va essayer d'aller dans la partie droite de l'hôtel Une partie que nous n'avions pas explorée la première fois C'est vrai On n'a pas le temps Exactement Donc cette fois-ci, nous allons prendre le temps Sans se faire choper Par les caméras Et par les gardiens Enfin, les jardiniers Mais bref Et c'est parti On n'est jamais passé par cette partie-là C'est joli Oh, ah ouais C'est très tropical Il y a des orangés Regardez, il y a une orange là-bas Oh non, c'est magnifique C'est très joli Oh, merci Le fameux pillard Ça tourne mal Regardez cette salle Avec tous les miroirs Oh, en plus, ils sont propres Oula Oula Mais c'est hyper flippant Oh, regardez comme c'est loin Regardez comme c'est tout petit Regarde comme ça allume loin Ah oui, d'accord, ok Ouais Là d'un fond, on était de l'autre côté Et là, il y a le spa Derrière Regardez la caméra, elle est là Mais elle n'est pas orientée vers nous Là, on est vraiment de l'autre côté Nous, on était tout à l'heure La piscine, elle est derrière ces vitres Là-bas Ah bah là, il y a un petit jardin Comme dans la villa tropicale Un jardin, mais d'intérieur Ah ouais, le masque de Scream, il fait C'est flippant T'imagines, t'arrives de nuit, là Est-ce que tu te rappelles dans cette chambre ? C'est la première chambre dans laquelle on est entré On était choqués parce qu'il n'y avait pas de poussière Ah ouais, elle n'a pas bougé Ça, c'est bizarre Donc ça, c'est une villa Encore une La piscine est encore une fois très très grande Oh là là, c'est trop trop beau Mais on est où, là ? Bon, tout est fermé de ce côté-là On va essayer de contourner Ça va se faire prendre par la caméra Ah voilà, les sièges roses que j'avais vus Regardez, il y a même une petite cheminée J'arrive What ? C'est improbable Mais comment c'est possible ? Mais comment c'est possible ? Je ne sais pas du tout Ça fait flipper quand même Ça fait deux ans que cet hôtel est abandonné La télé marche encore Ça veut dire que l'électricité Est-ce que la lumière s'allume ? Non, je ne pense pas en fait Ah ! Ah si, en fait En fait, je pense que c'est que dans cette villa-là Qu'il y a l'électricité Est-ce qu'on avait essayé ? Dans d'autres trucs Ça ne marchait pas Non mais là, c'est dingue J'ai jamais vu ça de ma vie Mais tout est allumé C'est hallucinant C'est incroyable Ça me fait flipper, moi Ah ! Ah ! Il ne serait jamais deux ex Qui travaillent ensemble Et sans tourner Je n'ai pas envie de vous prendre Comme un exemple à suivre Donc vous allez me battre pour Jack Et je vais me battre jusqu'à la victoire Oh putain ! Quoi ? Le détecteur ! Ça a fumé la lumière ! Ah non ! Mais oui ! Eh mais c'est quoi cette ville-là ? Ah oui, il y a une autre chambre Oh que c'est beau Ah oui, il y a une autre chambre Oh que c'est beau Ah oui, il y a une autre chambre Tout à l'heure, ça s'est allumé ça Quand je suis passée devant Ça m'a fait peur Oh là là Cette heure que vous voyez là Eh bien C'est la bonne C'est très très propre Malgré l'odeur C'est très propre Ok, la télé est encore allumée On entend très bien l'électricité là Mais par contre ça ne sent pas très bon Oh, on est refait On est refait Parce qu'on est C'est toi, je vous le dis Il y a un détecteur On est refait Parce qu'on est revenu On s'est dit Bon, on a hésité Dylan a hésité un moment Et ce matin je lui dis Allez, on le fait Parce que c'est bien Parce qu'il y a plein de trucs Qu'on n'a pas encore fait Et après on fera un autre spot Que tu choisiras d'ailleurs Mais du coup non C'est tellement immense Qu'on ne va pas faire de spot Et c'est tellement dingue Enfin, regardez Lumos, Maxima Oui On est dans Harry Potter Je cherche Ah voilà Quand tu filmes en urbex C'est juste que vous appuyez sur le bouton Et voilà Voilà Mais c'est dingue C'est dingue C'est du jamais Moi je n'avais jamais eu ça En urbex Mais vraiment jamais Et le pire c'est les télés Les télés qui sont encore annulées Qui sont encore en bonne affaire Bon, je pense qu'on va pas tarder à y aller On n'a pas déclenché d'alarme On ne s'est pas fait voir Donc franchement On peut être fiers de nous On a tout bien refermé Regardez cette porte Elle est très très bordel La caméra nous a pas vus Pas d'alarme Je sais pas pourquoi elle est bien là Assortment qu'ils nous ont vu en fait A la caméra Tout simplement Elle nous voit pas là La caméra Regardez Comment on fait là ? Oh putain mais il y a du barbelé J'avais pas vu Oh putain Ah Au revoir C'est bon On est dehors Enfin on est dehors Pas tout à fait encore On a encore plus qu'un portail à passer Et puis bah on l'aura fait quoi Peut-être là Yeah Seconde fois On a bien fait de revenir On a vu bah du coup Tout 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 l'hôtel Ah ouais La chaîne là-bas tout à l'heure Elle était pas comme ça Je vais enlever ma carte Elle se dénoncer jamais Hop une fois à l'extérieur Ils peuvent pas rien nous dire Tout à l'heure On l'a sauté Donc ça veut dire que Ouais quelqu'un est venu Quelqu'un est rentré avec un véhicule Ça veut dire Vraiment la dernière fois On a vu que dalle Ouais on a vu que Beaucoup mais en fait Il y avait plein de choses Qu'on n'avait pas vu Et je pense qu'on ne s'était pas rendu compte Qu'il y avait autant de choses Qu'on n'avait pas vu Bref On rentre dans la Codimobile Et on retourne à Lyon Il fait chaud Bon je viens tout juste De rentrer de ce road trip Avec Dylan Encore une fois C'était vraiment Une expérience trop cool Trop cool On s'est vraiment éclaté Je vais un petit peu revenir Sur la dernière exploration Que vous venez de voir De l'hôtel aux mille piscines On est entré en fait Dans des pièces On avait l'impression Que ça avait été dégradé Etc Donc oui ça a été dégradé On pensait que ça avait été fait Donc entre notre première vidéo Où on avait déclenché l'alarme Et entre celle qu'on vient de faire aujourd'hui Mais en fait Quand on regarde Les vidéos D'un autre explorateur Qui l'avait fait Donc c'est Marco Explore Si vous pouvez aller voir sa vidéo Ces pièces là Lui les avait fait Donc dans sa vidéo Nous on les avait pas fait Dans notre première vidéo Et on peut voir Qu'en fait c'est déjà dégradé Ça veut donc dire que les dégradations Qui ont été faites dans ces pièces là Datent de bien avant La vidéo de Dylan et moi Mais aussi celle de Marco Explore Parce que toutes les portes fracturées Etc Les dégradations qu'on a vues C'était dans des pièces Que la première fois Nous on avait pas visitées Qu'on avait pas explorées Donc on les avait pas vues Donc on a pas pu faire en fait La comparaison avant Après Par contre on a pu faire La comparaison dans toutes les pièces Qu'on avait déjà explorées C'est à dire donc La chambre Mais aussi le hall d'entrée Etc Et on a pu voir clairement Qu'en fait rien n'avait bougé Donc clairement Entre notre première exploration Qui date de avril Et celle d'aujourd'hui Personne n'est allé dans l'hôtel Du moins Personne n'a touché Personne n'a dégradé Donc peut-être qu'il y a eu Des explorateurs qui sont passés Mais qui n'ont strictement rien touché Ce qui est très bien Et ce qui est normal Donc ça veut dire que On est quasiment sûr Que personne n'est venu En 6 mois Pour explorer cet hôtel J'espère en tout cas Que cette seconde exploration De l'hôtel aux mille piscines Vous aura plu Nous franchement Au début on a hésité à la faire Cette vidéo On s'est dit Est-ce qu'on va y retourner Puis on s'est dit Mais il y a tellement de choses Qu'on n'avait pas encore vu Que du coup on y est retourné Et on a vraiment kiffé Donc voilà J'espère vraiment Que ça vous aura plu Même si du coup C'est la deuxième fois Qu'on va dans ce spot Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire En commentaire Je me ferai un plaisir De vous répondre Et puis bien sûr N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne de Dylan Je vous mets son Insta Sa chaîne YouTube Donc n'hésitez pas A aller voir ce qu'il fait A aller voir ses photos Ses vidéos C'est vraiment du bon travail Donc voilà N'hésitez pas à aller voir Et puis vous abonner Si tout ça vous plaît Bref c'était la dernière vidéo De ce road trip J'espère qu'il vous aura plu Je vous dis à très vite Pour de prochaines explorations Ciao